Octonautes, gardez les yeux bien ouverts et assurez-vous que les caméras Gup enregistrent. Je viens de repérer ce qui semble être une grosse tête de monstre. Elle est exactement comme la description du premier dauphin. Je viens de voir le monstre, ce serpent de mer repéré par le second dauphin. J'ai pas de chance, j'ai pas encore vu l'ombre d'un monstre dans ses eaux. Ça y est, j'en vois un. C'est le plus énorme que j'ai jamais vu, Moussaillon. Il est juste au-dessus de moi. Quas-y ! Par mes moustaches ! Voyons ce que les photos des caméras du cup vont nous révéler. Ça, c'est le monstre que j'ai vu ! Oui, et ça, c'est celui que moi j'ai vu. Je sais pas combien ils sont, mais celui-ci est le troisième monstre. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait vraiment trois monstres. Donnez-moi une minute. C'est un crocodile ! Un crocodile marin, pour être exact. C'est la plus lourde espèce de crocodile. Et aussi grande qu'un bus. Il est aussi très loin de son environnement. Les crocodiles marins vivent habituellement près des côtes australiennes. C'est à des milliers de kilomètres d'où nous sommes. Il n'est pas rare que des crocodiles marins fassent de longs trajets en mer à la recherche de nourriture. Mais c'est la première fois qu'on en signale un dans l'Antarctique. Le pauvre, il s'est perdu et il doit avoir froid. Les crocodiles marins sont des reptiles. Ils restent en bonne santé en se déplaçant d'un endroit à un autre pour se réchauffer ou se rafraîchir. S'ils ont trop chaud, ils migrent vers des eaux plus froides. Et s'ils ont trop froid, ils migrent vers des eaux plus chaudes. Mais en Antarctique, il n'y a aucun territoire pour qu'ils se réchauffent. Il ne survivra pas très longtemps à ce froid extrême. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons affaire à un crocodile marin qui est perdu et qui est en danger dans ses eaux. Glacés. Notre mission est de le localiser et de le ramener chez lui. Quasi, peso, au guep. Octonautes, rappelez-vous que nous recherchons une créature gigantesque. Si elle se sent menacée ou effrayée, elle risque d'attaquer. Oui, et la force avec laquelle sa queue a heurté mon guep, elle pourrait nous écraser comme une boîte de conserve. Elle serait capable de te dévorer avec ses énormes mâchoires. Surtout, restez très vigilants, les amis. Ce crocodile peut être n'importe où. En dessous de nous, derrière nous. Ou au-dessus de nous. Nom d'une méduse, ce sont des oeufs. Mais comment et qui a pu les déposer ? Qui est-ce qui me chatouille les orteils ? En garde chaque lueur d'orteils. Où que tu sois, sors de là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Un serpent ! Il y a un serpent dans l'octocapsule ! Il y a des pingouins qui sont si stressés. Octonautes, tous octugés ! Octonautes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un intrus à bord. Nous avons trouvé des oeufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer. C'était un serpent. Un serpent ? Dans l'octocapsule ? Tu en es bien sûr, Pesso ? Oui. Il était caché dans ma trousse de secours. Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso ? Non. Non. C'est celui-là ! C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs oeufs sur terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les oeufs de ce serpent que nous avons trouvé. Mais comment a-t-il pu monter à bord ? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà ! Il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit. Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs oeufs, il retourne immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonautes, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, Capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux ? Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ses petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonautes, retrouvez-moi ce serpent. Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, Capitaine. Alors que le petit poisson s'approchait de l'épave, un étrange chuchotement se fit entendre. Puis, une forme blanchâtre à faire frémir sortit des entrailles du bateau. C'était ce que nous les pirates appelons un fantôme des mers. Ses tentacules gluants s'agitaient comme des anguilles qui ondulent délicatement. Il s'approcha du petit poisson et lui murmura. J'ai un message urgent pour le Capitaine Barnacle. Le calamar vampire ! Tout va bien, c'est un vieil ami. De quoi s'agit-il ? Capitaine Barnacle, je reviens des profondeurs de l'océan où j'ai entendu les cris d'une créature blessée. Une créature blessée ? Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre ami le calamar vampire a entendu les cris d'une créature blessée dans la zone de minuit. De quelle espèce s'agit-il ? Je n'en sais rien. Il faisait très sombre et c'était sinistre. Je suis quelqu'un de plutôt peureux. Pesso, tu devrais prendre le guppe E et aller voir ce qui se passe. En tant qu'infirmier à bord, il est de mon devoir d'aider toutes les créatures blessées ou malades. Même si je dois aller dans un endroit effrayant. Un endroit effrayant ? Tu vas avoir besoin d'aide, Moussaillon. Capitaine, je pars avec lui. Très bien, on reste en contact radio. Prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Oui, capitaine. À vos ordres, capitaine. Nous y sommes. C'est de là que provenaient les gémissements. Regardez ça. Une épave. Et ces cris étranges, on dirait une plainte, comme dans ton histoire. Oui, Moussaillon. Quasi, dis-moi, tu crois que ça peut être un fantôme des mers ? Là, ça me fait trop peur. Berk, du mucus. Ces bruits ont l'air de venir de l'autre côté de l'épave. Je vais aller jeter un coup d'œil. Bessot, tu me reçois ? Oui, capitaine. Bessot, nous vous avons localisé sur le radar. Nous pouvons donc veiller sur vous. Merci, capitaine. Nous avons trouvé une épave et un son étrange semble venir de l'intérieur. C'est peut-être la créature blessée. Terminé. Ne bouge pas, Bouboule. T'es partant pour une partie de ping-pong, Bessot ? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh ! T'as vu ça ? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globe peuvent voir dans deux directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... Bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Mouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à deux fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien car la chair des poissons globe est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi. C'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule ? Oh, c'est juste un... un requin-baleine. Bouboule, attention ! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh, je crois que c'est... Oh, non ! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons deux missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qu'il a avalé. Les poissons globe sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénètrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, quasi, au bassin de lancement. Corde ? J'ai. Réservoir ? J'ai. Euh, ça sert à quoi ? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poisson portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous, vous serez à l'abri de ces épines piquantes. C'est très bien pensé, Twig. Octonautes, c'est parti ! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal. Coco ! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde ? Ouais, tout ça me paraît assez facile. C'est ça. Venez. Cassie ? Tu me reçois ? Comment se passe ton reportage photo ? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés. Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique, il m'en faut une vraiment géniale. Capitaine, je vous rappelle plus tard. Des raimentas. Incroyable. Attention, raimentas ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Eh, attendez-moi, les amis. Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous, mais je... Oh, oh ! Est-ce que ça va ? Oh, oh, je me suis blessée, la nageoire. Aïe ! Faut excuser, Muriel. Pour une raimenta, elle n'est pas très douée pour le saut. Pour une raimenta, elle est douée en rien, à vrai dire. Oh, oh, oh ! Vraiment très drôle. Ne les écoutez pas. Ce ne sont que mes rémoras. Ces poissons vont tous accrocher aux raimentas. Du coup, ils me suivent partout où je vais. Oh, oh, oh ! Tu ferais bien de me suivre, Muriel. Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner. S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur. Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine. Ne t'inquiète pas, Muriel. Je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile. Pommade ? Pourquoi faire de la pommade ? La peau des raimenta est protégée par une couche visqueuse. Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie. Et voilà, t'es guérie. Merci. Oh, maintenant, je dois partir. Je dois rejoindre les autres raimentas. Elles connaissent le chemin. Le chemin ? Mais pour aller où ? Parfois, nous, les raimentas, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial. C'est un peu comme si c'était notre jardin secret. Je parie que personne n'a jamais photographié ça. Comment y va-t-on, Muriel ? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel. C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est. J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement. Ce qui est vrai. C'est pour ça que je dois partir ou je vais manquer la grande fête. Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des raimentas. Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être ? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos. Ça dit, suis la chose géante qui tournoie, remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras. Cassie, regardons la carte. Je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie. Cassie, tu me reçois ? L'octo-capsule est en position ? Nous avons fait surface, capitaine. Le spectacle va bientôt commencer. Nous allons vous rejoindre. Mais avant, nous devons ramener les patients de Pesso chez eux. Un coup de main, peut-être ? Ton patient est plus lourd qu'une caisse de boulet de canon. Il vous fallait la force d'un ours polaire. Merci, capitaine. Oh, il est drôlement fort, celui-là. Mais tu le connais ? Oui, par les sept mers, personne n'est aussi fort que le capitaine Barnacle. Oui, je l'ai déjà vu forcer un coffre au trésor tout rouillé avec ses propres pattes, soulever des rochers géants, dévisser le couvercle d'un bocal de cornichons alors que personne n'y arrivait. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, je m'appelle Atti. Oh, ça a l'air appétissant. Nom d'une nageoire. Elle vient de dévorer un bout de ce rocher. Alors ça, c'est fort. Alors ça, tu l'as dit. J'adore gratter la surface des roches ou des coraux ou j'aime tout, en fait. je suis un poisson perroquet à bosse et j'ai des dents spéciales pour... Oh, ça a l'air appétissant. Elle a de sacrées dents. Ça, tu l'as dit. Regardez, est-ce que... c'est du sable ? Oui, une fois les roches engurgitées, je les rejette sous forme de sable. Oh, ça a l'air appétissant. Doucement, Atti. Tu viens de manger un morceau de notre guppe. Oh, désolée, je n'ai pas fait exprès, mais je ne peux pas résister à la tentation de croquer tout ce que je vois. On est comme ça, nous, les poissons perroquets à bosse. Capitaine, vous devriez vous dépêcher. Vous allez rater le spectacle. D'accord, Cassie. On arrive. Au revoir, Atti. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi pressés ? Je n'en sais rien, mais où qu'ils aillent, il doit y avoir quelque chose à croquer. Attendez-moi ! Capitaine, vous arrivez juste à temps. La pluie de météores commence. En voilà un. Regardez. Oh, c'est magnifique. Oh, wow. C'est un météore, Nav. Un météore est un morceau de rocher qui vient de l'espace. Quand il y en a beaucoup dans le ciel, comme ce soir, on appelle ça une pluie d'étoiles filantes. Wow. Wow. J'ai comme l'impression que celui-là se dirige vers nous. Lorsqu'il aura traversé l'atmosphère, ce corps solide viendra s'écraser sur Terre. Mais la plupart d'entre eux tombent dans l'océan. Dans ce cas, nous devons mettre l'octocapsule en lieu sûr. Cassie. Wow. La plaque-forme de l'octostation est impressionnante. Tu auras à ta disposition tous les outils nécessaires, Twick. Ça, c'est sûr. J'ai hâte d'utiliser cette toute nouvelle soudeuse. Prêt à commencer la révision, Twick ? Capitaine, l'octocapsule sera réparée avant que vous n'ayez le temps de dire carotte en botte croquante qui craque. C'est parfait. Et pendant que tu répares l'octocapsule... On va enfin pouvoir se détendre, Moussaillon. Octonautes, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Ma longue vue, un bordeaux de rechange et mon guide touristique de l'île du refuge des pirates. Allez, encore un dernier livre. Crème solaire, j'ai. Appareil photo, j'ai. Planche de surf, j'ai. On y va quand vous voulez, capitaine. Je suis ravi que tu m'accompagnes chez moi jusqu'en Arctique, Pesso. J'ai tellement hâte de rencontrer votre sœur ainsi que vos neveux. Nous y allons pour enseigner aux petits tout ce qu'il y a de plus important à savoir lorsque l'on vit dans l'océan Arctique. Nous allons parcourir cette zone enneigée, puis nager dans ces eaux glacées, traverser la banquise et enfin, nous atteindrons la mer de glace. Ouh ! Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Après un long hiver, c'est là-bas que nous, les ours polaires, nous allons chasser. Ah, je me souviens encore de mon premier voyage sur la mer de glace. Cet ourson polaire, c'est vous ? Eh oui, c'est moi. Et à côté, c'est ma sœur jumelle, Bianca. Cette photo a été prise à la fin de notre premier voyage sur la mer de glace. Et pour récompense, nous avons reçu notre premier insigne de scout polaire. Et voilà, à mon tour maintenant de remettre leurs premiers insignes à mes deux neveux. Allons-y. Tweak, Nave et le professeur resteront à bord de l'octocapsule. Pour le reste de l'équipage, cette fois, vous aurez quartier libre. Mais vous devez rester joignable en cas d'urgence. Tweak ? S'il y a quoi que ce soit, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton et nous saurons vous localiser. On se revoit dans 15 jours. Salut les amis ! Bonnes vacances, Moussaillon ! À bientôt ! Il est temps pour nous aussi de vous dire au revoir. Au revoir, Captain ! Écoutez, même en vacances, je reste joignable à tout moment. Donc, en cas de besoin, appelez-moi. Je serai de retour avant que vous n'ayez le temps de dire carotte en botte, croquante... Enfin, vous m'avez compris. Ça va aller, capitaine. Ne vous en faites pas. Bon, très bien. À bientôt. On se retrouve à bord dans 15 jours. Occupe-toi bien de l'octocapsule, Tweak. Comptez sur moi, capitaine. Appel à tous les octonautes. Quasi, pressons ! Céline-tap ! Cassie ! Professeur ! Tweak ! Neuf ! Quasi, active la Minute sous-marine. Minute sous-marine ! Minute sous-marine ! Minute sous-marine ! Action ! Une siphonophore est une colonie de créatures. Une des curiosités de la nature. Un siphonophore émet de petites lumières. Minute sous-marine ! Minute sous-marine ! Pour appâter les froids qu'il repère. Minute sous-marine ! Minute sous-marine ! Il reste tout au fond des eaux. S'il quitte les profondeurs, il éclate aussitôt. C'est vrai ! Le siphonophore ! Le siphonophore ! Minute sous-marine ! Minute sous-marine ! Minute sous-marine ! Pour chaque mission, on assure Octonautes en route pour une nouvelle aventure ! Attention ! Chartres ! 2 1 2 1 Doub 3 3 4 Sous-titrage FR ?